Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du mois de septembre en compagnie de Patapouf. Je vous lance un débrief des premiers jours du mois de septembre, ce qui s'est déroulé juste avant que je prenne la caméra. Je pense que vous allez avoir l'habitude dans les vlogs, nous sommes allés un soir au lac faire un petit pique-nique avec les copains et discuter un petit peu. Également, soirée philosophique, nous avons tracé des Y dans le sable pour apporter que la vie est faite de choix et que l'on avance dedans, les Y amicas. Ensuite également, le lendemain, nous sommes allés au resto en amoureux. Mon chéri m'a offert un petit resto en tête-à-tête, vraiment super sympa. C'était extrêmement bon, de qualité et la serveuse était beaucoup trop mignonne également. Vraiment tout parfait et je vous reprends tout de suite la suite du vlog. Aujourd'hui, on est jeudi 3 septembre. Cet après-midi, on a une après-midi et soirée jeux de société programmée avec Jen et Chris. Donc ça va être bien sympa. Chéri est là parce que suite aux vacances, du coup, il a pris une semaine de vacances supplémentaires pour rester aussi ici. Et on a petit Patapouf qui est en convalescence, tout pelé ici, comme vous pouvez le voir. En fait, il a dû passer des examens, prise de sang et tout lundi. Donc lundi 31 août et on suspecte du coup qu'il est le choriza depuis petit et qu'il nous refait des crises de temps en temps. Donc à voir sur la durée si c'est ça ou pas et s'il est toujours bien avec le traitement. Pour le moment, celui-ci a l'air de lui convenir. Donc on verra à la prochaine crise s'il y a besoin de changer de traitement ou ce genre de choses. Et il aura besoin de faire une prise de sang tous les 6 mois. Donc on a déjà celle du 22 février de programmée. Donc j'espère qu'ils le pèleront un petit peu moins parce que là vraiment, sacré trou dans les poils. Mais bon, là ça va déjà beaucoup mieux. Voilà, vous voyez bien, il est tout actif quand même en ce moment. Donc c'est que ça va quand même beaucoup mieux. Chris, tu vas le poser ton valet de trèfle. C'est vrai qu'il est trop chiant. Il est trop chiant ce mec. Il aime faire chier son monde. Pour votre information. C'est de toute façon si c'est au bain qu'il l'a. Je passe. Oh chat, tu fais chier. Mais t'es un relou de la live toi. T'es un relou. Personne veut couper à cœur. Bah oui, mais pour fournir. Samedi 5 septembre, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Mais là n'était pas le sujet. En fait, j'ai réorganisé une grosse partie de ma collection. Et je vais remettre des annonces sur Vinted. Car je souhaite me recentrer sur ma collection de pop format standard. Donc j'ai fait le tri au niveau de tout le reste de mes figurines. Je vous montrerai ça en rentrant. Et je vous ai lâché il y a quelques jours lors de la partie de cartes. Je n'ai pas refilmé après. On a joué énormément aux barbus. Je ne sais pas si c'est un jeu que vous connaissez. Mais si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, c'est un jeu que j'adore. C'est Chéri qui m'a fait découvert. Et j'adore ce jeu de cartes. Tout simplement. Alors je vous retrouve avec Patapouf dans les bras. Parce que ce chat adore être porté et fait une comédie pas possible pour que je lui serve d'arbre à chat. Alors le dentiste c'est bon. C'était juste un check-up pour mes 24 ans. Donc je n'ai pas de soucis. Tout va très bien. Tout va bien. Et je voulais vous parler du coup du réaménagement de ma collection que j'ai fait ces derniers jours. Juste avant ça, avant de rentrer, je suis partie marcher avec ma maman. On se fait une petite randonnée en forêt. C'est bien sympathique. Je vous mets quelques images parce que j'adore cet endroit. Enfin, on longe la rivière un bon bout de temps. Il y a beaucoup d'arbres, des cailloux et tout. Enfin, tout ce que j'aime pour faire une randonnée. Donc c'est très très sympa. Et pour ce qui est de ma collection, du coup, je vais vous montrer tout ça. J'ai tout d'abord fait un gros tri. J'ai échangé ce qu'il y a sous ma cheminée. J'ai mis les grandes pop plutôt que les Miss Mindy. J'ai déplacé mes Tsum Tsum, une partie de mes Tsum Tsum sur l'étagère des pop grandes. Je les ai transférées les Tsum Tsum dessus. Et du coup, il me reste une étagère de libre car je compte vendre mes Miss Mindy qui seront en ligne sur mon Vinted. Donc j'en garde quelques-unes derrière moi là. Je garde les deux comme ceci que mes copines Jen et Momo m'ont offert. En fait, c'est un autre style de Miss Mindy. Et celles-là, je les aime beaucoup. Je veux les garder. Donc je les ai exposées. Et j'ai ressorti aussi également ce que je n'avais pas fait. Tout ce qui est Brito et Gymshore qui étaient encore en carton suite à mon déménagement. Donc là, je suis bien contente. J'ai fait un petit peu de place. Les Miss Mindy, en fait, c'est vrai qu'elles prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et je me suis un petit peu lassée de la collection. Je préfère racheter des pops simples, donc comme celles qu'il y a derrière moi, plutôt que de garder les grosses, grosses Miss Mindy qui ont des énormes boîtes en plus. C'est des grosses figurines, mais elles ont des très, très grandes boîtes également. Donc je vous montre tout ça en close-up également pour faire plus simple, pour filmer tout simplement. Parce que comme j'ai pas tout à bras, c'est plus pratique pour moi de faire comme ça. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, mon patou? Aujourd'hui, 11 septembre, cette fois-ci, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc pour moi, le mois de septembre, c'est un petit peu comme la rentrée des classes. Ça fait bien longtemps pourtant que je ne vais plus en cours et que je ne fais plus de rentrée. Mais je fonctionne toujours en année un petit peu scolaire comme ceci. Je ne fais pas mes résolutions au 1er janvier, etc. C'est toujours au mois de septembre que je fais les choses. Donc aujourd'hui, c'est coiffeur. Je ne pense pas avoir grand-chose à vous montrer aujourd'hui. Mais ce week-end, j'ai pas mal de choses à vous raconter, à vous montrer, etc. Donc je vous retrouve rapidement tout de même. Je vous montre un premier aperçu des nouveautés qu'il y aura sur la boutique au mois de septembre. Donc tout ça, à l'heure actuelle, est déjà publié au moment où vous voyez cette vidéo. La prochaine vidéo sera au sujet de mes nouvelles créations. J'ai d'autres idées à faire dans le cours du mois. Donc je pense que je condenserai dans une seule vidéo tout le restock sur la boutique en ligne. Là, on a une première collection, entre guillemets, où, comme je vous l'avais dit, je fais tout par quatre. On a quatre bracelets, quatre marque-pages et quatre paires de boucles d'oreilles. Il y a des éléments en résine, en plus de l'assemblage avec des breloques et des connecteurs. On a principalement du rose et du doré, mais également des petites comme ceci, un peu pailletées, holographiques, mais plutôt transparents. J'en ai d'autres comme ceci, des éléments qui sont en forme de pierre comme ceci. C'est pour ça que j'ai d'autres idées de créations qui viendront un petit peu plus tard dans ce vlog et un petit peu plus tard sur la boutique également, pour pas spammer tout d'un coup. Déjà là, je pense que douze créations pour cette semaine, ça sera déjà pas mal. Et je pense, si j'ai le temps, pouvoir faire à peu près le même nombre la semaine prochaine au niveau des créations également. Coucou, aujourd'hui nous sommes le lundi 14 septembre, je vous retrouve accompagnée de pâte à pouf. Donc pour ce soir, nous avons apéro dînatoire à la maison avec des copains, donc avec Jen et Chris que vous connaissez beaucoup, et également Guillaume qui est un de mes meilleurs copains. Voilà, il a déménagé vachement long, on l'a pas vu depuis neuf mois. Ouais, je crois qu'on l'a pas vu depuis le mois de janvier quand même, janvier ou février, donc ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. En même temps, il a été déménagé à 10h de route d'ici, donc voilà. On se retrouve pour un petit apéro dînatoire tous les quatre, vraiment sans grande fanfreluche, mais c'est très très sympa, j'aime beaucoup les petites soirées comme ça. C'est pour ça que j'aime bien vous les partager, parce que pour moi c'est quelque chose de très positif, et du coup si ça peut vous divertir, bah tant mieux. Voilà, donc je vous retrouve avec quelques images tout de suite, je pense, de cette petite soirée. Hello ! Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? On boit ! On est en train de regarder le vlog d'août, deuxième partie ! On mange ses mélodies ce soir ! C'est cool ! Ma tête ! On a faim ! On a faim ! On a faim ! Bon, tu te brouilles ? Je veux un cramlet ! Pizza ! Maman ! Mélodie ! Yes ! Petit footing qu'on a fait ! Papuche ! Yeah ! On est pas bien là ? On est pas bien là ? On est pas bien là ? Alors, il y a du Disney, il n'y a pas de soucis ! Ouais ! Petit inchère ! Faites votre choix ! Ratatouille ! Ça c'était la fête foraine ! Il est bien simple celui-ci ! Je m'en souviens ! Je crois qu'il est vieux celui-ci ! Il était deux fois ! Ça c'est quand on a été à Disney ensemble la première fois ! Non ? Pas quand on a été en 2018 à Disney ? Je sais plus ! Non ! Si ? Non, pas plus ! Elle voulait pas acheter le géant et finalement elle a pris le petit ! C'est pas une histoire comme ça ! Mélodie ? Oui ? Il vient de Disney 2018 lui ? Ouais ! Ah ! J'avais raison ! Je m'en souviens ! J'ai trouvé des solutions pour pas trop penser au fait que Noa vivait à quasiment 5 mètres ! Petit bond dans le temps ! Je vous ai pas récupéré depuis mardi soir ! Hier soir nous avons fait pas mal de jeux de société et également dormi à la caravane ! J'ai l'impression de vous refaire le vlog d'août là ! Carrément, clairement, ça y ressemble pas mal ! Bon on profite autant qu'on a un petit peu de temps entre nous tous et tout ! En tout cas c'était bien sympa et je vous retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog ! Nous sommes aujourd'hui mercredi 23 septembre ! Je fais une petite pause dans le montage de mes nouvelles créations parce que Patou voulait un câlin tout simplement ! Donc j'en profite pour vous rallumer la caméra de vlog ! J'espère que ce vlog n'est pas trop décousu parce que je vous lâche assez souvent ! Je pense qu'avec le mois de septembre, la rentrée etc, mes journées sont moins intéressantes que cet été je pense ! Vu que c'était les vacances, j'avais pas mal de choses divertissantes à vous montrer ! Donc là pour aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les nouvelles créations que je suis en train de réaliser ! Je me suis mis le téléfilm là sur M6 en replay que j'ai pas eu le temps de regarder hier soir ! Inspiré de l'affaire Dupont de Ligonnès, vous savez ma passion pour les enquêtes criminelles et ce genre de choses ! Donc je regarde le petit replay comme ça j'irai faire autre chose ! Après tout ça je pense que j'arrêterai ma session de bricolage une fois que j'aurai terminé l'épisode ! Comme ça, ça me calera un petit peu ma journée ! Je vais vous montrer ça, j'ai une nouvelle collection Halloween ! J'ai fait quelques colliers Halloween donc toujours par 4 ! 4 petits colliers Halloween, j'espère que ça vous plaira ! A l'heure actuelle où vous regardez ce vlog, ils seront bien évidemment postés sur la boutique pour que vous les ayez à Halloween si ça vous intéresse ! Là je suis en train de faire une session de 4 marque-pages et également 4 paires de boucles d'oreilles ! En réalité 5, c'est que j'en fais une exactement pareille, elle sera en 2 stocks sur ma boutique donc c'est rare ! Mais là je les aimais bien en cette couleur-ci donc j'ai préféré les faire 2 fois ! Voilà pour ça ! Je vous mets quelques close-ups, ce sera sûrement plus facile pour moi à vous présenter vu que j'ai pas tout sur les genoux ! Sinon pour ce qui est de ce vlog, je pense vous retrouver également ce soir car on se fait un petit McDo plus session jeux de société, jeux de cartes ! Je pense que pour le mois de septembre vous l'aurez vu, on a beaucoup beaucoup joué aux jeux de société ! Tout simplement parce que les soirs on ne peut plus trop se retrouver au lac comme on a fait cet été pour papoter etc... Tout simplement parce qu'avec la tombée de la nuit il fait beaucoup plus frais donc c'est un petit peu moins évident ! Donc du coup on se rejoint chez les autres pour jouer aux jeux de société et c'est une activité qu'on adore ! En tout cas ce soir je rejoins Jen et Chris, vous avez l'habitude ! Ainsi que Wilfried, un ami d'enfance, c'est moi qui les ai fait se rencontrer en fait ! Je le connais depuis la maternelle, on est en classe depuis bien longtemps et ça fait super plaisir ! Ça fait bien 20... plus de 20... ça va faire 22 ans je pense... ouais ça doit bien faire 22 ans maintenant qu'on se connaît ! Mais bon voilà, parenthèse fermée ! Je vous montre pas forcément la tête de mes amis etc... parce qu'ils ne veulent pas forcément être affichés sur YouTube ! Mais au moins je vous aurais fait le petit topo et je vous retrouve je pense ce soir ! Vanir, j'annonce... j'annonce hein ! Capot ! Oh bah d'accord ! Je te la jouais hein ! Non mais... 1, 2, 3, 4, 7... As-10, il y a Capot ! Ok ! Ça c'était pas vraiment un gros risque que je croyais... Non c'est pas là ? Non ! Parce que j'avais déjà le balai 10... C'est à moi de dire que j'en veux pas ! J'en veux pas ! Un... Deux ! Deux ! Deux ! Tu t'aurais pas à pic ? S'il te plait ! À pic ! Ouais c'est pas le jeu de tout à l'heure hein ! Ouais non ! Je vous retrouve dans ma cuisine ! Je suis en train de faire cuire des crêpes en fait ! Là je suis en train de faire cuire une pâte à crêpes salée pour pouvoir les remplir et les garnir quand mes invités arriveront ! J'ai demandé à Mélodie et Momo de venir manger avec moi ! C'est pour ça que je suis en train de faire les crêpes ! Et également après je ferai une pâte sucrée que je pense que je ferai cuire au fur et à mesure ! Mais en tout cas j'avance bien ! Je suis bien contente ! Ça a l'air pas mal... Ça a l'air pas mal bon ! Parce que j'ai raté une crêpe ! Du coup j'ai goûté ! Et elles étaient très bonnes ! Donc très très bien ! J'ai hâte qu'ils arrivent ! Parce que vraiment ça fait plaisir ! C'est quand même ! Pas de coup ! Pas de coup ! Pas de coup ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Alors pour vous expliquer ce que vous venez de voir juste avant, j'avais les mains trop pleines, j'ai pas pu filmer correctement ! Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 25 septembre, j'ai annulé tout ce que j'avais à faire aujourd'hui pour pouvoir accompagner ma maman, voire ma petite sœur qui on devait transférer de chambre au niveau de l'université, ma sœur est maintenant majeure, voilà ça fait bizarre parce qu'on a quand même beaucoup d'âge d'écart et elle est partie à l'université, enfin à la fac, et là elle devait changer de... on devait la transférer de chambre, etc. Du coup maman devait y aller toute seule, elle lui a pas dit que je venais et j'ai fait en sorte de pouvoir y aller donc ça m'avait fait trop plaisir ! Elle était super contente, je voulais vous filmer sa réaction et tout mais j'ai pas réussi, j'avais les mains beaucoup trop prises pour tenir la caméra, du coup j'ai abdiqué la chose ! Mais je voulais également vous retrouver pour fermer ce vlog ici, bien que le mois de septembre ne soit pas terminé mais c'est que je pense que j'aurai rien du tout d'autre à vous montrer, je ne veux pas que ce soit trop redondant, ce week-end je reste tranquille entre guillemets par chez moi et du coup je pense faire un petit peu comme d'habitude du coloriage et aller voir mes copines jouer et jouer aux jeux de société en fait tout simplement, donc comme le vlog je veux pas qu'il soit trop redondant, je préfère le fermer ici et également je n'ai plus de vidéos d'avance comparé à cet été que j'avais grave filmé à l'avance des choses et que j'avais plus d'un mois d'avance quasiment là ça va être un petit peu plus compliqué du coup pour prendre un petit peu plus d'avance et avoir le temps de filmer également, je préfère clôturer le vlog ici j'espère en tout cas que c'est un vlog qui vous aura plu, je vous retrouve pour le vlog d'octobre très bientôt, je pense vous faire un petit vlog Halloween parce que c'est une fête que j'adore vraiment vraiment beaucoup, du coup je pense cette année essayer de faire encore plus de choses pour Halloween en tout cas je l'espère que j'y arriverai, je vous en reparle plus tard en fait, j'espère que tout ça ce sera ok pardon donc sur ce je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé et je vous retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos, ciao ! Sous-titrage ST' 501